... Je crois que Beethoven est à la fois un musicien visionnaire et un musicien populaire, justement. Il y a vraiment deux grands pans dans sa production. Le pan symphonique, qui est une musique populaire, avec des œuvres comme la 7e symphonie ou la 9e, dont on sait que le final a servi à créer l'hymne européen. Et puis, à côté de ça, d'autres œuvres, comme les coitures à cordes, sont au contraire des œuvres dans lesquelles Beethoven a été un véritable visionnaire. Il a prophétisé l'évolution de la musique sur deux siècles. Donc, ces coitures tendent la main à Bartók, mais pas seulement à des compositeurs contemporains, à des compositeurs d'aujourd'hui. Beethoven a une sorte de chance de se trouver, d'être né à une époque qui est juste après la Révolution française. Il avait 19 ans en 1789. Donc, il a été imprégné par ses idées révolutionnaires à Bonn, où il vivait, où il a passé sa jeunesse. Il a eu, d'ailleurs, des professeurs qui étaient influencés par les idées révolutionnaires. Lui-même était très proche de ça. Et d'ailleurs, à Bonn même, il a écrit à 20 ans une cantate sur la mort de Joseph II, qui était un peu un despois éclairé, et qui, en fait, ne soutenait pas exactement les idées de la Révolution française, mais néanmoins, était dans cette mouvance d'un art, d'une position humaniste par rapport à l'art et aux artistes. Alors, Beethoven, d'une part, il y avait cette paix révolutionnaire, d'autre part, cette coïncidence avec la Révolution, d'autre part, on peut dire que Beethoven était le premier artiste indépendant. Mozart travaillait encore pour des patrons, même s'il s'est libéré à la fin de sa vie, mais il a même été chassé à coups de pied, dans le derrière, par l'archevêque coloré d'eau. Mais Beethoven, lui, il s'est affranchi tout seul. Quand il est arrivé à Vienne, il a pris des contacts avec les grands mécènes viennois, qu'il a séduits parce que c'était un improvisateur de génie, et donc il était invité dans les salons et cette qualité qu'il avait lui a permis d'entrer en contact avec les plus grands aristocrates viennois qui l'ont soutenu. Et donc, il a été libre parce qu'il a été capable de s'imposer avec sa forte personnalité et son talent. Je crois que Beethoven a influencé toute sa postérité, non seulement le 19e, mais le 20e. Alors, à tel point que Brahms disait « J'entends ses pas de géant derrière moi », donc ça le traumatisait. Il a attendu 40 ans pour composer sa première symphonie, tellement l'image des symphonies de Beethoven était terrifiante pour les compositeurs. Mais cela dit, terrifié ou pas, ils se sont quand même beaucoup inspirés des modèles beethoveniens. Alors justement, on divise généralement le style de Beethoven dans trois manières. La première manière, qui est une manière classique, influencée par Mozart et Haydn, mais où il y a déjà un souffle beethovenien tout à fait perceptible et très original. La deuxième manière, qui est une manière, un style héroïque qui va justement introduire, qui fait rentrer la musique dans l'air romantique. Et c'est cette deuxième manière qui va être imitée par tous les compositeurs du 19e siècle. Et jusqu'à Mahler, les grandes symphonies de Mahler viennent en fait en ligne directe de la 9e symphonie. Donc, Beethoven, dans la 9e symphonie, a introduit le chœur parallèlement à l'orchestre et ça a inspiré les compositeurs de la fin du 19e siècle. Mais de même, ces quatures à cordes, ces quatures Razumovski, ceux de la deuxième manière, ont en sorte le paradigme de tous les quatures du 19e siècle. Mais ce serait se limiter que de croire que son influence ne s'étend que jusqu'à la fin des années 1890. Beethoven a apporté une nouvelle façon de penser la musique. Et cette façon-là, qui était radicalement différente de ce qui passait avant lui, a influencé les compositeurs du 20e siècle. Et notamment les compositeurs d'avant-garde. Parce que la musique n'était plus, comme elle l'était jusqu'à lui, comme l'art en général, quelque chose qu'il fallait découvrir dans la nature, mais quelque chose qu'il fallait inventer. Donc on est passé d'une notion de l'artiste découvreur à l'artiste inventeur. Et en même temps, c'est l'éruption du jeu dans la musique, et particulièrement dans l'art, mais particulièrement dans la musique. Donc l'affirmation d'un jeu, et qui est très curieux dans le cas de Beethoven, parce que ce jeu, ce n'est pas encore un jeu romantique très subjectif, c'est un jeu qui reste universalisant. C'est-à-dire que Beethoven dit jeu, mais il parle pour autrui, néanmoins. Donc il reste toujours dans une sorte de dualité entre le moi et le tous, et le nous tous. Il parle pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada